La recherche clinique en cancérologie au CHU Amiens-Picardie couvre à peu près tous les organes et tous les stades de la maladie. Elle est proposée à certains des patients mais elle n'est jamais imposée. Elle est multidisciplinaire et ne regroupe pas simplement le corps médical mais bien d'autres paramédicaux et notamment des infirmières, des attachés de recherche clinique et l'administration. Elle peut être proposée par des sociétés savantes en fonction des pathologies, en fonction des organes. Elle peut être proposée par l'industrie pharmaceutique et avoir un partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Elle peut être proposée avec d'autres structures type INSERM et université. La recherche thérapeutique qui plus est en cancérologie au CHU Amiens-Picardie a pour but principal de tester soit de nouvelles stratégies thérapeutiques, soit de nouveaux médicaments ou de nouvelles façons de procéder en radiothérapie ou en chirurgie et d'offrir peut-être demain aux futurs patients des espoirs nouveaux dans le cadre de leur traitement et permettre d'améliorer les contrôles et la guérison tout en limitant les toxicités et les effets indésirables. La recherche clinique par le biais des nouveaux traitements, par le biais de nouvelles stratégies thérapeutiques, inclut ce qui sera peut-être pour demain les nouveaux standards de traitement. Tout patient atteint de cancer, quel que soit son âge ou son stade de la maladie, peut se voir proposer un essai clinique thérapeutique. Pour ces essais cliniques, il y aura très souvent des critères d'inclusion et d'exclusion qui seront vérifiés par l'ensemble des médecins et paramédicaux en lien avec ces différents essais cliniques. Et ces essais cliniques seront proposés et finalement adaptés à chaque situation clinique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !